bonjour et bienvenue au dessous des bibliothécaires en version podcast vous n'êtes pas sans savoir peut-être déjà que nous allons accueillir l'autrice marie-laine lafant le 7 avril et en prévision de cela on vous a préparé quelques petits formats vidéo une vidéo animée par l'une il a la semaine dernière déjà qui vous présentez le texte et la façon d'écrire de marie-laine lafant ce qu'elle en pensait et aujourd'hui nous allons vous lire un extrait de la nouvelle gordana de marie-laine lafant édité au chemin de fer avec des illustrations très belles chaudes et envoûtantes de nial martoux gordana elle s'appelle gordana elle est blonde blonde acre les cheveux rêches entre les racines noires des cheveux teint la peau est blanche pâle elle lui et le regard se détourne du crâne de gordana comme s'il avait surpris et arraché d'elle à son insu une part très intime sa bouche est fermée sur ses dents elle s'obstine le buste court et têtu très légèrement incliné sa tête menu dans l'axe on devine des dents puissantes massives embusquées derrière les lèvres minces et roses le sourire de gordana éclaterait comme un pétard de 14 juillet on ne la voit pas sourire on imagine on reste au bord de ce que doit être ailleurs dans une autre vie le sourire dégoupillé de gordana et son rire un rire de gorge grave roc presque catastrophique un rire acrobatique et très sexuel le coup de gordana est crémeux solide charnu secoue habité de forces impérieuses la plante dans la vie comme un arbre en terre les pulls sommaires de gordana en collure ronde ou en v dégage son coup pièce maîtresse d'un corps qui ne manque pas d'atouts canoniques les cuisses sont longues minces galbées d'un jet cru elles reposent à plat moulées dans le jean posé l'une à côté de l'autre en immuable oblation cordana ne croise pas les jambes la position deviendrait intenable elle se tient droite la blouse courte rouge dans ces deux blancs ouvertes sur ses cuisses effacées et que dire des saints la blouse fermée n'y suffirait pas ils abondent ils échappent à l'entendement ni chaste ni turgescent on ne saurait ni les qualifier ni les contenir ni les résumer les saints de gordana ne pardonne pas ils dépassent la mesure franchissent les limites ne nous épargne pas ne nous épargne rien ne ménage personne heurte les sensibilités des spectateurs sème la zizanie n'ont aucun respect ni aucune éducation ils ne souffrent ni dissidence ni résistance ils vous ôtent toute contenance on se tient devant eux on voudrait penser au produit faire les gestes dans l'ordre sortir déposés rangés vider remplir la carte le code on s'efforce on se rassemble on s'applique tous plus ou moins femmes et hommes vieux et jeunes et moyen âgé mais ça traverse ça suinte c'est organique c'est une lueur tenace et nacrée qui sourderait à travers les tissus émanerait envers et contre tout de cette chair inouïe inimaginable et tiède opalescente et suave dense et moelleuse on aimerait se recueillir on fermerait les yeux on joindrait les mains on déviderait des litanies et perdu on humerait des saveurs des goûts des grains des consistances des fragrances ténues ou lancinantes on y perdrait son latin et le sens commun les saints de gordana jaillissent considérables et sûrs dardés c'est un dur giron de femmes jeunes et cuirassés cuirassés parce que la vie est difficile gordana n'a pas trente ans son corps suit l'adversité la fatigue ancienne le monde lui résiste rien ne lui fut donné ni à elle et à celles et ceux qui l'ont précédé l'ont fabriqué jeté là en caisse 4 au franc prix du numéro 93 de la rue du rendez vous dans le 12e arrondissement de paris le corps de gordana sa voix son accent son prénom son maintien viennent de loin des frontières refusées des exils forcés des saccages de l'histoire qui écrasent les vies à grands coups de traités plus ou moins activement ficelé on ne sait pas où gordana fut petite fille on suppose la fin des années 80 l'est de l'est et les ultimes convulsions des républiques très moribondes on suppose des faubourgs sommaires des frères et des sœurs des plus jeunes et des plus âgés un père long de visage et long de jambes les yeux clairs les dents taux gâtés une mère inépuisable et harassée l'école qui ne suffit pas à sauver l'une de ces langues rugueuses que l'on dit minoritaire des chansons en anglais et très tôt des rêves d'ailleurs gordana aurait eu quatre ou cinq ans des nattes maigres nouées de rubans verts un torse étroit des pattes de héron un air de guingouas et les yeux baissés sur le trésor frémissant qu'abrite le creux de ses bras arrondis un chiot au museau carré blanc pas fini comme elle pas tout à fait arraché aux limbes ni tirés d'affaires une arrière cour écrasée de soleil gris derrière gordana de vagues clapiers et à sa gauche le bras fort et nu d'une femme que l'on devine vieille rompu aux travaux qui broient les corps et les plis une grand-mère peut-être on ne voit pas les pieds de gordana que la photo coupe des couleurs délavées une bande de ciel pâle la jupe imprimée du marron du vert encore mêlé le polo blanc sans manche un jour d'été très enfui de la lumière de la chaleur dure brutale et cette portée de chiot que la mère délivrée n'aurait pas défendu se bornant à laisser le rescapé le choisi l'élu au museau carré fourragé entre ses mamelles rosâtres et gonflé j'ai vu la photo je l'ai ramassé elle était tombée avec deux autres du portefeuille de gordana je l'ai regardé j'ai reconnu gordana qui ne savait pas que son portefeuille avait glissé sous la caisse répandant une partie de son contenu je l'ai reconnu au cou long à l'arrondi du menton j'ai tout vu tout retenu le temps de retourner une deuxième photo de la prendre aussi et de rendre à gordana qui en avait terminé avec la cliente précédente le portefeuille remis en ordre j'ai l'oeil je n'oublie à peu près rien ce que j'ai oublié je l'invente j'ai toujours fait ça comme ça c'était mon rôle dans la maison jusqu'à la mort de grand-mère lucie la vraie mort la seconde elle nous voulait personne d'autre pour lui raconter elle disait qu'avec moi elle voyait mieux qu'avant son attaque elle appelait son attaque le jour de sa première mort elle était gaie pas accablée du tout vive débarrassée elle disait ça aussi débarrassée je ne lui demandais pas de quoi on riait elle m'appelait sa poulette ou michonne ou la sucrée quand j'ai attrapé 15 ou 16 ans et qu'elle a cru que je devenais jolie que je plairai aux garçons qu'il me plairait aussi que je serai amoureuse elle croyait ce que croient ce que veulent croire les grands-mères quand elles sont douces et aveugles et que leur petite fille la seule l'unique attrape 15 ans les autres petits enfants sont des petits fils plus oublieux moins promptes à venir s'asseoir sur le fauteuil bas à côté de la grand-mère en calminé pour toujours devant la fenêtre moins habile à faire exister les choses les bêtes et les gens pour toujours dérober enfoncée dans le noir elle disait que ce n'était pas le noir elle parlait d'une sorte de kaleidoscope ça remuait des lueurs ou des luances des vagues verticales comme un rideau de pluie dans le brouillard personne ne pouvait savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de la première mort de grand-mère lucie j'étudiais le latin je pensais que la lumière était réfugiée toute dans son prénom et dans une poignée de mots qui lui allait bien lucide luciole j'ai appris à regarder pour elle et à me souvenir de tout pour faire moisson et brassée je n'ai jamais perdu la main en plus de 40 ans gordana peut être eu un enfant sur la deuxième photo elle tient un nourrisson de trois ou quatre mois rose et nu c'est un garçon elle le brandit plus qu'elle ne le tient il a les yeux ouverts et très grand clair d'un gris noyé les seins de gordana remplissent la photo il l'éclate il fulgure moulé de rouge brillant les bras sont minces et les mains n'en finissent pas sur la poitrine de l'enfant les cheveux sont épais taillés à la sauvage sur le front et les oreilles gordana pourrait avoir 18 ou 30 ans ou plus ou moins elle n'habite pas son corps elle se prête elle est à côté on la croise on les fleurs sa cogne ou sa flotte l'enfant serait là bas resté dans le monde ancien chez une grand mère ou une tante dévolue à cette tâche du gardiennage des enfants laissés il aurait sept ou huit ans le menton pointu et ne sourirait pas sur les photos gordana enverrait de l'argent chaque mois téléphonerait une ou deux fois par semaine parlerait un peu au garçon qui ne saurait pas comment raconter à cette mère intermittente les jeux de l'école la neige des hivers et la tante vague et l'ennui mou des soirs avec les cousins devant la télévision les photos de gordana ont été avalées radiographié englouti deux sur les trois je n'ai pas eu le temps de retourner la troisième gordana n'a pas souri quand je lui ai rendu son portefeuille elle me connaît je passe toujours avec elle deux fois par semaine le mardi et le vendredi elle a remercié rogues et protocolaires et s'est affairé les mains dans les marchandises les doigts longs de gordana exécute ses ongles sont roses elle fait les gestes son regard est impossible elle ne voit pas les personnes et ne veut pas les voir elle n'en a pas les moyens ce serait un luxe insensé c'est bon pour les autres les natifs les légitimes qui n'ont pas à se battre pour tout et habitent chaque seconde de leur pays de leur langue sans même y penser gordana calcule et s'économise d'instinct elle a dû commencer très tôt elle s'économise pour durer tenir et surmonter elle est preste prompte elle accomplit la tâche en grande vaillance seul sa voix renâcle imperceptiblement et peine à s'extirper au moment de dire bonjour de dire au revoir ou d'annoncer le montant total des achats quand on le lui demande et si on se risque à le lui demander ou quand elle doit répondre à une question sur un produit sur un prix sur une promotion elle se tient à l'abri de son accent qui ne chante pas du tout qui écorche et racle et crisse toute parole violente gordana la siège se heurte à l'éclat adamantin de son cou blanc et s'écrase avec un bruit mou contre la carapace de sa poitrine l'homme est encore jeune la quarantaine petit assez ramassé et puissant je les remarquais depuis que je suis à la retraite et que je viens comme lui le vendredi en milieu de matinée au plus tard vers dix heures et demie ou onze heures je ne l'avais jamais vu auparavant ni dans le magasin ni dans le quartier il doit habiter ailleurs il ne prend pas de panier ni caddie ni de sac d'aucune sorte il n'est pas muni il empoigne les choses les tiens serrés contre lui contre son ventre sa poitrine son torse comme si sa viande dépendait les choses lui obéissent ça ne tombe pas ça ne déborde pas ce sont des courses d'hommes qu'il ferait pour quelqu'un d'autre un père ou un oncle âgé et empêché qu'il visoriterait une fois par semaine son jour de repos le vendredi dans ce quartier éloigné du sien un oncle qui serait son parrain en même temps le frère très aîné de sa mère un homme de 97 ans qui vivrait encore chez lui tout sec et à menuiser mais chez lui un oncle pas un père pas une mère non plus pas une femme en tout cas d'après les produits qu'il achète son père et sa mère seraient morts depuis quelques années déjà il aurait été un enfant de vieux et fils unique l'homme habiterait seul après un divorce il aurait 42 ans et pas d'enfants il n'aurait pas voulu d'enfants et sa femme l'aurait quitté pour aller en faire un avec un autre homme pas seulement pour ça mais aussi pour ça cette femme ne lui manquerait pas elle aurait voulu partir elle aurait pleuré réclamé des explications chercher à comprendre et crié contre lui contre son inertie son égoïsme son silence ses grands airs et tout son tralala de ceinture noire de karaté contre le club et l'entraînement des jeunes qui prenaient trois soirées par semaine sans compter les compétitions le samedi ou le dimanche aux quatre coins de la banlieue quand ce n'était pas l'autre bout de la france plus facile de se faire admirer et respecter par les enfants des autres que d'en aimer et d'en élever soi même il passerait beaucoup de temps au club et au travail à orly dans les avions la mécanique la maintenance une bonne équipe surtout rémi et claude qui était entré la même année que lui à 21 ans après l'armée plus de 20 ans dans le ventre des avions pas vraiment un rêve d'enfant pour lui un peu un hasard j'invente presque tout de cet homme je sais son roman par coeur je le déroule j'ai toujours fait ça au pensionnage raconté à voix haute sous le préau l'hiver entre le repas et l'étude on avait une demi-heure on se tenait chaud à quatre dans le noir elles réclamaient la suite du feuilleton elles y pensaient le soir dans leur lit avant de s'endormir et me demander où j'allais chercher mes inventions elles ne comprenaient pas que je sois meilleur en mathématiques qu'en rédaction elles n'ont pas compris non plus quand après le bac j'ai commencé des études de comptabilité ensuite j'ai laissé les choses se défaire entre nous je n'aimais pas recevoir des lettres il aurait fallu répondre il ne s'agissait plus d'inventer et je n'avais rien à dire de loin en loin par ma mère ou par mes belles soeurs j'ai su ce qu'elles devenaient elles avaient aussi quitté la région avait des métiers des maris des enfants ici un divorce là une maladie rien de rare nos vies ont coulé les leurs et la mienne à paris dans le métro pendant 40 ans ou presque j'ai attrapé des visages des silhouettes de femmes ou d'hommes que je ne reverrai pas et j'ai brodé j'ai caracolé en dedans à fond mine de rien entre bel air et pasteur ligne 6 aller et retour cinq fois par semaine comme d'autres eussent crayonné penché sur un carnet à spirale je n'imagine pas un autre métier pour gordana je n'imagine rien je ne la vois pas je ne devine pas ses gestes elle ne place pas les produits dans les rayons on ne la croise jamais dans le magasin je ne sais pas comment son corps se pencherait pour empoigner des cartons de marchandises ni comment elle serait employée en boulangerie ou aide-soignante ou vendeuse de fruits et légumes sur les marchés ou conductrice de métro quoique conductrice de métro serait possible elle s'enfoncerait dans le boyau noir piqueté de lumière elle ne parlerait pas dans le micro sauf quand elle serait contrainte d'annoncer un incident voyageur à la station parmentier ou une attente de quelques minutes pour régulation du trafic les voyageurs seraient mécontents parce qu'ils n'auraient rien compris à cause de l'accent de la conductrice ou du conducteur il ne serait même pas sûr que ce soit une femme certains penseraient à vérifier jeter un coup d'oeil en dépassant le wagon de tête à la sortie mais il n'oserait pas parler à cette blonde férocement assise dans la cabine de conduite et se contenterait de penser que la ratp pourrait tout de même veiller à ce que l'accent de ses agents ne gêne pas la compréhension des annonces destinées au public gordana préférerait les services extrêmes tôt le matin ou tard le soir et elle ne déjeunerait jamais à la cantine la capacité de recommencement des hommes et des femmes terrasse c'est là c'est donné il suffit de regarder et d'écouter les femmes surtout comme elles sont vaillantes comme elles veulent y croire épée de leur personne de tout leur corps qui fabrique les enfants et les nourrit et elle se penche vête nous les écharpe ajuste les manteaux console vérifié admonestant caresse ça ne suffit pas comme elles sont dévorées et y consentent ou n'y consentent pas ou n'y consentent plus mais peuvent encore font pas encore parce qu'il faut et que quelque chose en elle résiste c'est chaque jour et au bout des jours ça fait une vie j'ai compté ça j'ai compté le nombre d'écharpes nouées de goûters glissés dans les cartables en cinq années d'école primaire à raison de deux enfants par femme j'ai toujours aimé ces calculs incongrues calculs mentaux le poids des yaourts transportés pour la consommation d'une famille de quatre personnes en un an à raison d'un yaourt par jour et par personne et de 125 grammes par pot de yaourt blanc brassé ordinaire je bute sur le prénom de l'homme ça résiste peut-être à cause du corps du teint bistre des cheveux sombres annelés de rue de la nuque charnue et des mains aux ongles courts et bombés très soignés les traits sont mélangés opaques ils pourraient être d'origine portugaise ou espagnole j'hésite andré ou bruno ou claude en troisième j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait bruno il était maigre et voulait devenir prêtre comme son oncle qui enseignait la philosophie et porter soutane andré et gordana gordana et claude ça sonne sa claque tendre c'est un début gordana et claude reviennent des canaries ou de barcelone claude enseigne le karaté à gordana elle est très douée ils ne sont abonnés à aucun journal ils regardent les informations à la télé le soir ça leur suffit ils partagent aisément les tâches ils s'occupent des courses de la cuisine elle se charge du ménage et du linge mais elle repasse le moins impossible parce qu'elle n'aime pas ça elle n'a pas prétendu comme font souvent les femmes révolutionner sa garde-robe d'homme seul elle n'a rien trouvé à redire gordana ne veut pas emmener claude dans sa famille elle dit que c'est loin et compliqué il pense qu'il n'a pas envie qu'elle n'est pas prête et il n'insiste pas il ne ferait pas venir l'enfant le garçon gordana et claude se taisent beaucoup ensemble ils ont acheté un canapé en cuir marron non convertible voilà c'était le début de la nouvelle gordana de mariélène la font vous pouvez évidemment la retrouver à la bibliothèque rangée avec les autres livres de cette autrice la rencontrer le 7 avril à la bibliothèque on espère que vous serez nombreux pour lui poser des questions et découvrir cette autrice riche et très très intéressante à très vite et à très bientôt dans les dessous des bibliothécaires au revoir